Qu'est-ce que vous êtes à la clinique Bon Secours ? De tous chirurgiens, c'est la chirurgie du XXIe siècle, c'est le Da Vinci et Si que vient d'acquérir la clinique Bon Secours et ses praticiens du centre d'urologie du Venet. Le Da Vinci et Si c'est quoi ? C'est en fait un robot chirurgical où vous avez un bras chirurgical patient qui va être armé sur des bras articulés avec des instruments de sélioscopie qui représentent la particularité de pouvoir bouger dans les différents plans de l'espace. Et toute cette console patient est contrôlée par une console chirurgien dans laquelle le chirurgien s'installe, va s'immerger dans la console comme ça, prendre les pales ici et va pouvoir bouger et aller opérer les patients en direct avec une mobilité que nous n'avons pas en sélioscopie. Le patient va bénéficier ainsi d'une microchirurgie et surtout d'une chirurgie beaucoup plus poussée qu'en sélioscopie du fait de cette mobilité possible des instruments que l'on ne peut pas reproduire en sélioscopie. L'intérêt de la console chirurgien représente aussi dans le fait que vous avez une immersion totale dans le ventre du malade avec de la trois dimensions en réalité. Donc on est vraiment dans une technologie de dernière génération. On est aujourd'hui sur un investissement qui représente plus de 1 million d'euros. C'est la mecque du chirurgien. Aujourd'hui, la robotique Davinci, dans la majeure partie des cas, c'est des opérations urologiques, même si ça se développe dans d'autres spécialités, à savoir la chirurgie digestive, la chirurgie URL, la chirurgie cardiaque, la chirurgie thoracique. Mais le principal axe d'utilisation du Davinci, c'est l'urologie. Et ça concerne surtout des patients qui vont présenter des pathologies carcinologiques, cancéreuses, notamment pour les ablations de prostate, les prostatectomies, les ablations de reins, les méfrectomies, ou les ablations de vessie, les cystectomies. Ça va représenter à la clinique Bon Secours, sur le puits, environ 80 à 100 interventions par an pour ce type de patients. Sous-titrage ST' 501